Bonjour à tous, Maud, intervenante à la Maison Lamargelle. J'espère que vous allez bien. Dans l'article cette semaine, on parlait d'autosabotage. L'autosabotage, c'est important d'en parler dans le contexte de la dépendance parce que l'abus de substance et le jeu, c'est une forme d'autosabotage. Comment on se débarrasse de ça? Premièrement, être capable d'identifier ses comportements qui y sont reliés. Plusieurs comportements qualifient le saboteur, celui qui se sabote. Premièrement, il y a un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Pour changer un petit peu cette donne-là, ça peut être bien de faire de l'introspection, de souligner nos qualités, mais aussi nos limites pour mieux les connaître, puis de se donner une fierté par jour, souligner quelque chose dont on est fier d'avoir accompli dans la journée pour remonter l'estime de soi. Il y a aussi, chez l'autosaboteur, un besoin de contrôle. Donc, pour changer ça, on peut en remettre à sa puissance supérieure, donc comprendre qu'on a le contrôle sûrement sur nous-mêmes, sur ce qui nous appartient et sur notre moment présent, puis se confier, puis laisser aller auprès de sa puissance supérieure, le reste, à plus grand que nous. Donc, comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler non plus. Sinon, vivre dans son moment présent. Le moment présent a une force, c'est qu'on est en plein dedans, puis on a du pouvoir sur celui-ci, mais on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer l'avenir, donc se concentrer sur le « ici, maintenant ». Sinon, le saboteur entretient beaucoup de peurs. Donc, les peurs, ça peut être bien de les apprivoiser, de les travailler. Parfois, il va falloir remonter à la source de nos peurs. Donc, ça peut être dû à un événement précis au cours de ta vie qui a fait en compte que tu as développé une peur. Donc, aller à cet événement-là, entamer un cheminement de pardon, soit envers toi-même ou envers les autres, pour apprivoiser ta peur. Ou sinon, juste en prendre conscience pour mettre des moyens en place pour diminuer mes peurs, ça peut être très bénéfique. Ensuite, le saboteur, souvent, a des patterns. Donc, juste de prendre conscience de ces patterns-là, de vérifier « est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans ma vie puis que je veux changer ? » En prendre conscience, c'est déjà un pas énorme. L'autre chose, c'est de prendre soin de soi. Je le dis souvent, prendre soin de soi, c'est tellement important. Ça passe par plusieurs choses. Donc, maintenir de bonnes habitudes de vie, s'accorder des plaisirs au quotidien, être fière de soi, investir en soi-même, bref. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi pour ne pas tomber dans l'auto-sabotage. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Puis, je vous souhaite à tous un très bon 24 heures.